... La question posée aux Martiniquais et aux Guyanais le 25 janvier 2010 est à la suivante. Êtes-vous pour ou contre la fusion du Conseil régional et du Conseil général en une assemblée unique ? Les deux départements d'outre-mer ont dit oui à cette évolution institutionnelle. A l'origine, un projet de loi avait fixé la mise en place de cette assemblée unique à 2012. Que s'est-il passé en cours de route ? Dans les couloirs du pouvoir, la polémique grandit entre députés et sénateurs ultramarins. Vous savez ce qui s'est passé par derrière et que par conséquent, en séance de l'assemblée, à la dernière minute, un amendement a été proposé, pas par moi, pour faire en sorte que le délai soit pourrogé encore de deux ans en 2014. Donc je suis contre, encore une nouvelle fois, si on veut prolonger comme cela se dessine à 2015 ou 2016. Dans ce qu'Alfred-Marie-Jeanne considère comme un cas de Cassius Belli, un état de guerre, c'est l'actuel locataire du ministère des Outre-mer lui-même qui serait le coupable et partisan d'un éventuel report. Ce n'est pas d'opinion personnelle. Simplement, je constate un fait. L'élection sera probablement reportée en 2015. Donc le calendrier national, toutes les collectivités départementales et régionales seront en réélection en 2015. Il se trouve que lors de l'érection de la Guyane en collectivité unique, une date a été retenue. C'est 2014, mars 2014, je crois. Mais cette date-là, pour l'Hexagone sera reportée, pour la Guadeloupe et la Réunion sera reportée. Moi, je serai à l'écoute des élus de la Guyane. Municipale, sénatoriale, européenne, 2014, année d'élection en tout genre. Aux oubliettes, l'Assemblée unique pour dans deux ans. Ça n'a pas l'air de choquer plus que ça certains parlementaires guyanais qui ont d'autres préoccupations. Une question que je considère moins importante que l'état d'insécurité qui sévit actuellement. Donc le report est presque officialisé. Question de principe, de démocratie et de respect de la souveraineté des peuples. Le nouveau report de l'Assemblée unique divise l'outre-mer. Jusqu'à aujourd'hui, la France est un pays de démocratie, où les uns et les autres ont le droit de vote. Des populations de Martinique ont voté pour que cette collectivité voit le jour en 2014. Je m'arrête là, je suis un représentant de cette frange de la population. Donc aujourd'hui, je suis à côté, aux côtés de cette population-là pour faire en sorte que cette collectivité voit le jour en 2014. Principe républicain, pas de changement de calendrier électoral avant les élections. L'affaire devra donc très vite trouver son épilogue avant 2013. Et c'est comme d'habitude, l'état qui arbitrera. Samedi à 5h du matin, le patrouilleur de la marine, La Gracieuse, a surpris une tapouille brésilienne en pleine pêche illégale, au large d'Oyapoque, dans les eaux françaises, à quatre nautiques de la frontière brésilienne. La tapouille a été ramenée vers la base navale de Dégradécan. Plus de 600 pièces de poissons étaient à bord. Il y a des pirates qui viennent pêcher au large des eaux françaises. Donc la marine française envoie ses bateaux P400 pour patrouiller au large, récupérer les pirates et les dérouter vers la base navale ou le pont de commerce, vers Dégradécan, de façon à ce qu'ils payent l'amende ou qu'on détruise l'embarcation. Nous sommes montés à bord et l'ordre des déroutements a été ordonné par la direction des affaires maritimes. Ce qui nous a amenés à le beacher ici. Le problème de la police des pêches en Guyane, ou de la pêche illégale, c'est qu'on est un pays frontalier avec le Brésil, dont les deux états voisins vivent de la pêche. Et donc il y a une très forte pression des pêcheurs brésiliens pour venir dans nos eaux, où il y a plus de poissons que chez eux, parce qu'ils ont déjà tout pris, pour venir chez nous. Le problème de la pêche illégale en Guyane est récurrent. Aujourd'hui, le titan, la semaine dernière, c'est le golfinho qui a été interpellé. La semaine dernière, nous avons déjà raisonné une tapouille qui se trouve maintenant sur la plage derrière le titan. Et ce matin, le titan qui a été surpris cette nuit en opération de pêche illicite. Ces deux navires brésiliens ont été surpris en opération de pêche illicite dans la même région au large de la montagne d'Argent. Ces bateaux ne paient pas de mine, mais pourtant se révèlent très efficaces. Donc ces navires sont extrêmement rustiques, comme on peut le voir. Néanmoins, le golfinho qui a été arrêté la semaine dernière avait un virefilet en inox, un équipement moderne, très performant, qui permet de relever les filets plus vite, et donc à l'occasion d'une même sortie de pêcher plus de poissons. L'allure du navire ne donne pas forcément idée de sa capacité de pêche. Une victoire de la gendarmerie et des militaires qui vient à un point nommé au lendemain de l'arrestation de Manel Zigno à Macapa, au Brésil. Royal Amazonial Resort, c'est le nom du nouveau projet hôtelier qui sera implanté à Cayenne, non loin du pôle universitaire de Troubiran. D'une capacité de 134 chambres, dont 18 de grand luxe, c'est un projet qui arrive plus de 15 ans après la construction du dernier grand hôtel dans notre région. Un moment important parce que c'est un projet d'abord privé, d'une famille guyanaise, il faut le dire. Et puis deuxième chose, c'est un projet hôtelier, et c'est le premier grand projet de plus de 100 chambres d'hôtels en Guyane depuis une quinzaine d'années. Donc c'est important. Vous savez, on ne fait pas un hôtel tous les jours, un hôtel de 134 chambres, on ne le fait pas tous les jours. Donc ça a été vraiment un challenge et un grand plaisir pour moi de pouvoir faire cette réalisation. Et puis il y avait des détails techniques, un côté technique qui était très intéressant à aborder. Ce qui fait que c'était assez intéressant de pouvoir faire ce genre de projet. Un projet qui relance une industrie hôtelière qui ne répond pas encore à la demande des opérateurs touristiques. Cette nouvelle structure qui va toujours donner un plus, faire venir encore plus de monde dans le département. C'est un plus pour le tourisme guyanais, d'autant qu'aujourd'hui la difficulté que trouvent les tour-opérateurs qui programment la Guyane, c'est de pouvoir héberger un groupe de touristes dans le même hôtel, ne pas avoir à disperser sa clientèle et ensuite à les transporter. Donc c'est sûr que cet hôtel arrive à point. Sur une période où le tourisme est en plein développement, il ne faut pas s'en cacher. Au contraire, il faut en être fier. On a de très bons résultats, on a des taux d'occupation en matière d'hébergement qui sont très bien. Alors c'est vrai qu'on a une petite difficulté, ce sont les événements qui perturbent un petit peu l'activité touristique en Guyane. Mais j'ose espérer qu'une fois que toutes ces petites choses vont être réglées, on va retrouver un rythme de travail normal. Plus de 60 emplois directs devraient être créés une fois le projet terminé. De jeunes cyclistes guyanais sont partis mardi soir aux Antilles pour concourir mercredi aux épreuves du Tour cycliste junior 2012. Donc dès la première étape, quand même, nos coureurs se sont bien comportés. Et la deuxième étape, où il y avait un parcours très difficile, donc avec toute la journée, c'était une journée de côte. Et notre coureur, donc c'est Soutan et Brandon, finit le dixième. Brandon Saïd Soutan, en première année junior, sort vainqueur de deux victoires d'étape. J'ai couru le prologue le mercredi soir, j'ai terminé le cinquième, donc j'ai porté le maillot bleu du combiné du jour de la première étape. Je l'ai perdu le lendemain. Et le dimanche, après-midi, c'était vraiment plein. J'ai venu à moi-même. On ne pouvait pas se rétablir. Il s'est comporté très bien comme un grand cycliste, comme s'il avait déjà été en Guadeloupe et en Martinique pour courir. Il s'est montré dans le Groton, très excellent dans le Groton. C'est la première fois en Guadeloupe qu'un cycliste guyanais remporte deux victoires consécutives sur un tour. Contexte de deuil, mais aussi contexte de fête, l'heure était à la spiritualité, cette fin de semaine à Awala. La nuit du Sampoula, comprenez la nuit du tambour, vivait sa troisième édition. Du tambour, certes, mais pas seulement de l'instrument de musique, car comme le veulent les rites animistes de la communauté Kalinia, les objets ont une âme et le tambour est personnifié. Il faut avoir l'envie et on ne trouvera pas, il n'y aura pas d'ancien qui viendra nous imposer à chanter. Il faut vouloir pour être un chanteur. C'est l'apprenti qui va aller chercher le chanteur, le leader, on va dire, c'est lui qui va faire la démarche. Le plus étonnant pour cette manifestation, ancrée dans la tradition, était son ouverture sur les réalités modernes. Danse coutumière, mêlée au hip-hop, chant moderne est retravaillé, chorégraphie revisité pour intégrer les apports du monde de la word music. Les Amérindiens illustraient ici leur place traditionnelle dans le monde, mais aussi leur volonté de ne pas se couper des évolutions contemporaines. On s'appuie sur trois instruments, un, le sambula, qui est pratiqué essentiellement par les hommes, deux, le malaka, qui est uniquement réservé au chamal, et trois, enfin, le kalawashi, qui est un instrument de femme. L'ensemble de ces trois instruments constitue le patrimoine musical, qui, à notre sens, doit se transmettre de génération en génération. La seconde partie de la nuit était plus traditionnelle, et mettait en scène des groupes dont la renommée n'est plus à faire dans la communauté. Mais la matinée s'ouvrait sur un colloque sur le sambula d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Depuis quatre ans, la commune d'Aualaï Alimapo a monté une cellule patrimoine qui collecte les données matérielles et immatérielles, permettant de retrouver la place du sambula dans les pratiques festives et culturelles. Ils ont sélectionné six personnes, je pense, pour travailler sur la langue, sur la culture, sur les instruments, toutes choses sur l'instrument kalignac, surtout les coutumes kalignac, surtout. Et chacun à son poste. Une quatrième édition est évidemment déjà dans les esprits, mais au quotidien, l'important pour la communauté est de faire partager sa culture et la diffuser dans toutes les autres communautés de Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada